Très chers bien amis dans le Seigneur, je vous salue tous dans le précieux nom de l'homme de Jésus Christ, Seigneur et Sauveur. Pendant la Bible, s'il vous plaît, dans 1 Roi, chapitre 18, disons la parole de notre Père et de notre Dieu pour ce soir. Le titre c'est, si vous voulez un réveil, si vous voulez un réveil. Bien sûr, nous parlons du réveil spirituel, ça c'est clair. Nous parlons du rafraîchissement de Dieu quand il vient pour secouer son peuple et de le vivre dans une dimension spirituelle où il y a des choses qui ne se passaient pas avant, qui se passent maintenant dans la vie du frère, dans la vie de la soeur, bref, dans la vie de son peuple, du malheur général. Pendant la parole de Dieu, dans 1 Roi, chapitre 18, verset 30, jusqu'au verset 39. 1 Roi 18, verset 30, jusqu'au verset 39. Pasteur, est-ce qu'on peut distribuer ce message aux personnes qui aiment et qui demandent et qui veulent bien? Oui, bien sûr, distribuer, il n'y a pas de souci. C'est un message tranquille, il n'y a pas de problème. Ok. Prenons la parole de Dieu ainsi. 1 Roi, chapitre 18, verset 30. Élie, le Tisbite, dit alors à tout le peuple, on est à la scène du Mont Carmel, pour les lecteurs de la Bible, on est à la scène du Mont Carmel. Pour les nouvelles âmes qui ne connaissaient pas la Bible, vous n'êtes pas familiarisés, lisez tout le chapitre 18, dans tout son contexte, vous aurez tout le tableau à 100%. Ok. Moi, je lis à partir du verset 30 pour prendre la partie qui nous intéresse. Le message n'est pas long ce soir. J'espère simplement que le Seigneur sera clair et direct pour vous bénir au nom de Jésus-Christ. Donc, nous revenons au verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, le prophète Élie, le Tisbite, dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit le tel de l'éternel qui avait été renversé. On s'arrête là. Prions. Seigneur Jésus-Christ, le peuple doit s'approcher de quelqu'un. Ton peuple doit s'approcher de quelqu'un. Que le peuple s'approche, c'est à l'aide d'Israël, du conducteur de l'église. Le conducteur avec C majuscule de l'église en ce temps de la fin s'appelle le Saint-Esprit. Même s'il passe par les Ephésiens 4.11, mais c'est lui le véritable conducteur d'eux, du peuple de l'éternel. Conduis-nous ce soir et bénis-nous. Je t'invoque et je t'implore, Père Saint. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Bénissois le nom de l'éternel, encore une fois. J'aime trop le nom de Jésus, frère. J'aime trop ce nom-là. Amen. C'est le nom qui a été donné aux hommes sous les cieux, par lequel nous sommes tous sauvés. Le nom merveilleux, puissant, glouilleux de Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il existe plusieurs personnes dans le monde, surtout chez les Hispaniques là-bas, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Ils aiment bien ça. Ils aiment quoi ? Ils aiment donner à leurs enfants le prénom de Jésus. Vous voyez, il y a beaucoup de Jésus sur la terre. Peut-être que vous en connaissez un ou vous en avez entendu parler. N'est-ce pas ? Je connais un chanteur hispanique qui a le prénom de Jésus. Jésus-Adrian Romero. C'est son prénom. C'est un Mexicain. Il chante très bien ce monsieur. Dieu le affirme à faire grâce. Il est aussi pasteur, parallèlement. Voilà, il a le prénom de Jésus. Mais ce n'est pas le Seigneur Jésus dont nous sommes les serviteurs, qui est les servantes. Mais il s'appelle Jésus. Et quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen. Là, on est en train de parler de l'enveloppe que le Dieu Tout-Puissant avait revêtue. Oui, frère, quand il était descendu du ciel, il est venu sur la terre. Dieu lui-même dans une peau humaine. Parce qu'il y avait un sacrifice merveilleux qui devait s'exécuter. Ce sacrifice merveilleux qui devait s'exécuter, c'était le prix qui était exigé pour libérer l'homme, pour délivrer l'homme du péché et de l'enfer du séjour d'abord. Et ça, Dieu ne pouvait pas confier une telle responsabilité à une tierce personne pour dire, va faire ça à ma place. Non. Il n'y avait que Dieu lui-même qui pouvait accomplir une telle mission. Chiellement, la Bible dit que Dieu est esprit. Et il convient que ceux qui l'adorent, l'adorent un esprit en vérité. Jean 4, 24. Comment un esprit peut-il mourir à la place d'un être humain ? C'est impossible. Car Dieu avait aussi établi sa loi dans la loi de Moïse, qu'il avait donnée à Moïse pour le peuple d'Israël. Et cette loi était claire. Pour que quelqu'un soit le parent rédempteur d'une autre personne, il fallait qu'ils aient un lien de parenté. Il faut que ce soit un proche parent. Mais Dieu est en esprit. Nous, les hommes étant de chair, même si nous avions un petit côté esprit, car l'homme est constitué de chair, le corps, l'esprit, et puis l'âme. Ça fait trois choses. Oui, c'est bien. Mais Dieu, lui, n'était à l'époque que esprit, tout court. Mais l'homme était corps, esprit, âme. Ça ne passait pas. Il fallait que ça soit compatible. Il fallait que Dieu soit notre proche parent. Il fallait qu'on puisse regarder Dieu, comme nous sommes des hommes, que Dieu aussi se fasse homme. Alors, il s'est fait homme. Il est rentré dans un costume appelé Jésus-Christ, une chère humaine appelée Jésus-Christ. Et Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Philippe, qui me voit, voit le Père. Amen. Car c'est le Père qui est en moi, a-t-il dit aux pharisiens, le Père qui est en moi, qui fait les œuvres que vous voyez maintenant se manifester sur mon ministère. Jésus est un mystère. Il était un mystère à l'époque des pharisiens, des saduchéens, des bairotes, des bapilates. Et même étant mon recité au troisième jour, il continue encore à être un mystère. Un mystère que même les théoriciens n'arrivent pas à décoder. Un mystère que vous décodez par la grâce de Dieu. Seulement lorsque Dieu lui-même, le Fils, vous accorde la révélation de qui il est. Car personne ne sait qui est le Père, si ce n'est le Fils, dit la Bible. Parole de Jésus, encore une fois. Personne ne sait aussi qui est le Fils, si ce n'est le Père, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, car tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées à ceux-là qui sont comme des enfants. Je te loue, ô Père, de ce que tu l'as voulu ainsi. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ça. Mais mon Père qui est dans les cieux, t'accorde la révélation de savoir qui, moi, Jésus, je suis. Et sur cette pierre-là, la pierre ou la révélation de qui, moi, Jésus, je suis, je bâtirai toute mon Église jusqu'au Gabon, jusqu'à Port-Gentilles, jusqu'au Vendo en 2021, et jusqu'où je viendrai par mon Église. Elle sera bâtie sur la révélation de qui, moi, Jésus, je suis. Et que disent les hommes que je suis? Qu'est-ce qu'ils disent? Moi, le fils de l'homme, je suis. Oh, ils disent que tu es Jérémie, Jean-Baptiste, Élie, l'un des prophètes anciens. Bon, et ils disent ça. Mais vous, mon peuple, mon Église, mes disciples, vous dites quoi? Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant, Emmanuel, le Messie qui était promis. Jésus dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car tu sais qui, moi, je suis. Donc, vous voyez, il est grand, là. Alléluia. Ça fait sept minutes que je suis en train de parler. Je ne m'arrête pas parce que là, je parle de mon Seigneur. Je parle de mon rédempteur. Mon cœur ne vibre que pour lui, frère. Prononcez tout autre nom que vous voulez devant moi. Ça ne me fera pas vibrer. Mais quand vous parlez de mon Seigneur, quand vous parlez de mon Sauveur, quand vous parlez de celui qui a payé le prix, quand vous parlez de celui qui est en train de m'attendre au noce de l'agneau, ô glorie, là, vous retournez mon être tout entier. Et c'est le lui dont je parle. Oui, c'est lui dont je suis le serviteur. Je suis le serviteur du Dieu très haut. Vous êtes des fils et des filles du Dieu très haut. Vous êtes l'épouse de Christ. Alléluia. Alors, servons-le avec crainte et tremblement. La révélation du Saint-Esprit, nous bénissons et nous connaissons par sa grâce divine. Très bien. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 18. Mon message n'est pas long. 1 Roi, chapitre 18. Nous sommes au verset 30. Et nous n'avons lu d'ailleurs que le verset 30. Alors que ma lecture s'étale jusqu'au verset 39. On va y aller tout le soir maintenant. Écoutez-moi. Ne me perdez pas en ce main. L'autre verbe dit qu'il rétablit l'autel de l'éternel qui avait été renversé. Amen. Là, c'est la Bible d'Arabi que je viens de lire. Et il rétablit l'autel de l'éternel qui avait été renversé. L'autre verbe dit il répara. L'autre verbe dit il rétablit. Donc, la chose était avant d'une certaine manière. Réparer signifie que la voiture fonctionnait avant. Mais pour certaines circonstances et certaines raisons, la voiture est tombée en panne. On la mène sur le mécanicien afin qu'il répare le véhicule qui est maintenant en panne. Rétablir signifie quoi? Ça signifie que la chose a été établie d'une certaine manière. Elle a été bousculée et chamboulée. Alors, il vient pour rétablir, ramener ça là où ça doit être. Il est vrai qu'il doit venir et rétablir toute chose. Pourquoi? Parce que les choses, durant les âges, ont été bousculées, embrouillées, montées, descendent. Satan est rentré dans ce qui s'appelle église. Satan est rentré dans ce qui s'appelle même Bible. Parce qu'il y a même la Bible des homosexuels, la Bible des gays. Ça existe. Allez-y aux Etats-Unis, allez-y au Brésil et tout ça. Ça existe la Bible des homosexuels, la Bible des gays. Ça existe des églises des homosexuels des gays. Ça existe le pasteur homosexuel. Ses membres homosexuels disent quoi? Jésus aussi était une femme. Oh, abomination. Et il y rétablit le tel. En rétablissant le tel, il a appelé le peuple d'Israël. Approchez-vous de moi. Approchez-vous de qui? De Dieu? Non. Approchez-vous de moi. Ah, Jésus. Oh Dieu. Saisissez la révélation par le Saint-Esprit. Approchez-vous de moi, dit Elie. Jésus a dit un jour, il prêchait, il disait, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Mais il n'a pas dit que lui et le Père sont un. Qui me voit, voit le Père. C'est le Père qui habite en moi, qui fait les œuvres. Pourquoi il dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi? Parce que justement, le Père qui était caché en lui, le Père tout-puissant, le Créateur et Jésus de la terre, utilisait son enveloppe, utilisait ses doigts, sa bouche, ses yeux, ses mains, ses pieds et tout cela. Par conséquent, le peuple croyait en Dieu, le Dieu de Moïse, oui, le Dieu invisible, alléluia. Mais Jésus leur enseigne que pour croire dans ce Dieu-là qu'ils n'ont jamais vu, il faut qu'ils puissent avoir une représentation de lui dans un homme. Amen. Oh glorie. Jean, dans le Nouveau Testament, nous enseigne ceci. Il dit, comment pouvez-vous dire que vous croyez et que vous aimez Dieu, que vous n'avez jamais vu avec vos yeux, alors que votre frère que vous voyez tous les jours, vous ne l'aimez pas, vous avez de la haine pour lui, il ne reste plus qu'à lui enfoncer un couteau dans le dos, avec des paroles mensongères, calomnieuses, diffamatoires. Vous n'avez pas l'amour de Dieu, parce que si vous avez l'amour de Dieu, que vous aimiez Dieu, le Dieu invisible que vous n'avez jamais vu, vous aimeriez votre frère que vous voyez avec vos yeux, parce que ce Dieu invisible-là se cache dans le bien-aimé, se cache dans la sœur, se cache dans le frère. Alors c'est les histoires, dit Jean. Vous êtes un menteur. Si vous osez dire que vous aimez le Dieu invisible, alors que le Dieu invisible se cache dans le frère, et vous ne l'aimez pas ce frère-là. Mensonge, dit Jean. Vous êtes un menteur, dit Jean. Vous comprenez maintenant le mystère, comment ça fonctionne ? Jésus qui dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Mais la Bible dit qu'il n'a pas usurpé d'être Dieu. Mais il s'est livré, et s'est livré jusqu'à la mort de la croix. Lui qui était Dieu, n'a pas usurpé d'être Dieu. Vous comprenez un peu le langage ? Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il n'est pas en train de prendre la place de quelqu'un. Il est en train seulement de te dire que le Dieu invisible que tu ne vois pas avec tes yeux. Il descend, ô glorie, à part son Esprit Saint. Et il décide de prendre un homme et de le ouindre. Et Dieu, à travers les doigts d'un homme, la bouche d'un homme, la tête d'un homme, le ventre d'un homme, les pieds d'un homme, Amen, va manifester sa gloire au milieu des hommes et des êtres humains que nous sommes. Par conséquent, quand Elie le Tisbite, avant de rétablir le tel, il regarde tout le peuple d'Israël qui était au Mont Carmel, il dit, approchez-vous de moi. Qu'est-ce qu'il fait ? Puisque le Dieu invisible qu'Israël ne servait plus, ne pouvait pas voir parce qu'il est invisible, ce Dieu-là a été cassé dans Elie le Tisbite. Quand il ouvre la bouche et dit, approchez-vous de moi, Je vous pose la question, c'était Elie le Tisbite qui a dit, approchez-vous de moi ? Ou bien Dieu dans Elie qui disait, approchez-vous du don, car le don c'est Christ. Approchez-vous de Dieu, car Dieu t'est cassé dans Elie le Tisbite. Ce n'était pas Elie qui appelait un peuple pour venir l'adorer. Est-ce que quelqu'un a capté ça ? Ce n'était pas Elie le Tisbite, le corps appelé Elie le Tisbite, qui disait à Israël, approchez-vous de moi, élevez-moi comme roi, élevez-moi maintenant comme votre Dieu. Adorez-moi, comme à Babylone, on a fait une statue d'un homme, et on a dit tout le monde se prosterne et adore. Daniel a dit, nietz, on n'adore pas. Amen. Les trois enfants hébreux ont dit, nietz, on n'adore pas. Voilà, c'est cela même. Donc Elie n'était pas un idolâtre, il n'était pas un babylonien, il n'était pas un païen, pour qu'on fasse un culte maintenant à sa personne. Quand il dit à Israël, approchez-vous de moi. Non, monsieur, non, madame. Ce n'était pas Elie qui parlait, c'était le don de Dieu dans Elie, parce que Dieu voulait rentrer en action. Mais il fallait qu'il utilise les mains de quelqu'un, les bras de quelqu'un, la bouche de quelqu'un, pour opérer le surnaturel. Et c'était, la chose était cachée dans Elie de Tisbite. Raison pour laquelle, verset 1, il dit au peuple d'Israël, approchez-vous de moi. Qu'est-ce que le peuple a fait ? Et le peuple s'approcha d'Elie de Tisbite, tout le monde entouré. Oh, j'aime ça, quelle scène merveilleuse. Même si le peuple était rétrograde. Même s'il était en train d'adorer, maintenant, des choses que Jézabel avait emmenées en Israël. Mais pourtant, quand Elie leur a dit, approchez-vous de moi, tout le monde s'est approché. Dieu était déjà en train de travailler. Dieu était déjà en train de travailler. Dieu devait manifester sa gloire. Et il ne voulait pas que quelqu'un reste loin de cette gloire-là. Alors, quand il a dit, approchez-vous de moi, le peuple s'est approché autour du don. Oui, l'église était reconstituée. Pourquoi ? Parce que l'église était un rassemblement autour d'un don authentique. Donc, rien que le verset 1 présage déjà de bonne augure. Pourquoi ? Parce que quand Elie parle, approchez-vous de moi, le peuple vient, le peuple béit, le peuple s'approche de lui. Et tout le monde entoure Elie. Quelque chose va se passer. Lorsqu'un peuple s'approche d'un don, envoyé par le ciel, envoyé par le Tout-Puissant, lorsqu'un peuple peut soutenir un don, soutenir un ministère, lorsqu'un peuple peut soutenir un pasteur, un homme de Dieu comme étant un homme que le ciel a envoyé pour eux, alors quelque chose va se passer. Amen. Quelque chose va se passer, peu importe les manigances de Jézabel, peu importe les manigances d'Akab, peu importe les manigances des prophètes de Baal, contre le peuple de Dieu, quand ce peuple-là entend, loin de Dieu dire, approchez-vous de moi, et le peuple vient se rassembler autour d'un véritable don, quelque chose va se passer. Il y aura libertation, il y aura délivrance, il y aura guérison, il y aura miracle, il y aura salut des âmes, parce que le peuple a obéi. Quand le don a dit, approchez-vous de moi, le Seigneur est disant, approchez-vous du vase que je vous ai envoyé, approchez-vous du don que je vous ai envoyé, approchez-vous de l'homme que je vous ai envoyé, pour sauver vos âmes. Approchez-vous, approchez-vous, et soutenez-le, comme Aaron et Hur l'avaient fait pour Moïse, comme Caleb et Josué l'avaient fait pour Moïse, obéissant à leur conducteur, et combattant le bon combat de la foi, l'épée à la main, ô gloria. Revenons au texte biblique, s'il vous plaît. Élie dit alors, à tout le peuple d'Israël, approchez-vous de moi, et le peuple s'approcha de lui, et il répara l'hôtel de l'éternel, il rétablit l'hôtel de l'éternel qui avait été renversé. Qui avait renversé l'hôtel de Dieu en Israël ? C'était toutes ces méchancetés, ces abominations de Jézabel, ces prophètes de Baal, et tout cela, ça avait contaminé Israël. Donc l'adoration à l'éternel avait été renversée. Le culte qu'Israël devait rendre à l'éternel avait été renversé. Mais Dieu a toujours quelqu'un, quelque part, qu'il a réservé pour venir rétablir les choses. Oui, frère, pour venir rétablir les choses, pour venir relever, pour venir restaurer les choses. Et en ce jour-là, c'était Élie de Tézbit. Amen. Ô gloria. Amen. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant le jour grand et terrible de l'éternel. Et il fera quoi ? Ô Dieu. Il restaurera toutes choses. Il va rétablir toutes choses. Dieu savait. Pourquoi ? Parce que pendant tout, regardez la multiplication des églises sur la face de la terre. C'est une preuve même que la Bible là est des atouts tirés à gauche, à droite, devant, derrière. On ne montra pas d'enlèvement comme ça avec tous ces tiraillements. Ce n'est pas possible. Dieu doit ramener son peuple dans la parole, dans les Saintes Écritures, pour que nous revenions à la foi apostolique, pour croire ce que Pierre croyait, pour prêter ceux comme Paul péchait. Mais aujourd'hui, la Bible est venue politiser. Hein ? La Bible est venue politiser. Allez-y au Brésil, où tu veux des pasteurs sénateurs, des pasteurs députés, des pasteurs, comment on les appelle ceux-là qui sont, comment on les appelle les hommes de la délire ? J'ai oublié le nom. En portugais, on dit veriador. Mais c'est nous, en français, là, j'ai oublié même quand on appelle tous ceux qu'on élit et qui font, voilà, le conseil municipal, membres du conseil municipal. On trouve des pasteurs partout, partout, des évêques, des pasteurs, des grands évangélistes et tout. Tout le monde est venu politiser. Et buvait de boisson forte et même à donner carrément à la drogue. Grand pasteur de leur état, que Dieu les bénisse au nom de Jésus. Continuons ici. Verset 31. Et il y prit douze pierres d'après le nombre de douze tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un hôtel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'hôtel un fossé de la capacité de deux mesures de semences. Il arrenza le bois. Il coupa le taureau par morceaux. Il le plaça sur le bois. Puis il dit, Remplissez d'eau quatre cruches et versez-les sur le locoste et sur le bois. Mouillez tout. Faites un petit lac. Il dit, Faites-le une seconde fois. Il fire. Et il le fire une seconde fois. Il dit, Faites-le une troisième fois. Et il le fire une troisième fois. C'était tout mouillé. Tout mouillé. Dieu voulait manifester sa gloire. Oh, alléluia. Tout mouillé. L'hôtel est tout mouillé. Il y a de l'eau partout. Hein ? L'eau coula autour de l'hôtel. Verset 35. Et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Elie le prophète s'avança. Et il dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma le holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, quand tout le peuple vit ce surnaturel là, ils tombèrent sur leur visage et ils dirent, C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel, le Dieu des lits, qui est Dieu. Oh, glorie ! Alors, Israël s'est réveillé. Il y a eu un réveil en Israël. Oui, frère, il y a eu un réveil en Israël qui a déclencé ce jour-là au Mont Carmel et Dieu a ramené plusieurs de ses enfants vers lui par la puissance de sa droite, par la puissance de son esprit. Vous voyez ? Le thème de ce soir, c'est si vous voulez un réveil. Deux citations. Écoutez le messager. La marque de Christ. C'est ce dont nous avons besoin ce soir. Imitateur de la Pentecôte béni. L'autel est ouvert. L'aller dessus est prête. Amen. Si vous voulez un réveil, commencez-le dans votre âme. Si vous voulez un réveil, commencez-le dans votre âme. Je vais répéter. Si vous voulez un réveil, commencez-le dans votre âme. Amen. La honte d'imiter, d'agir comme les autres, comme les autres églises a suivi Babylone. Cette sale petite complice, cette demi-cousine avec qui vous courez ça et là. Amen. Dieu vous bénisse. Les amis, vous savez que c'est la vérité. Si vous voulez un réveil, commencez-le dans votre âme. Vous savez, c'est Elie le tesbite qui était l'instrument du réveil de Dieu dans 1 Roi chapitre 18. C'est Elie le tesbite qui voulait le réveil d'Israël. Il voulait ramener le peuple de Dieu à Christ, c'est-à-dire au Seigneur. Et c'est aussi lui, Elie le tesbite, qui a restauré le thème. Je vais répéter. Peut-être que tu n'as pas compris. Celui qui veut le réveil, c'est celui-là ou celle-là qui fait quoi? Qui restaure l'autel. Si tu dis que tu veux le réveil, mais il n'y a aucune restauration d'aucun autel que ce soit dans ta vie, ta bouche continue, ou être du diable, tes yeux continuent à se balader sur les femmes. Tu continues avec ton WhatsApp pour parler avec tes copains. Tu es content quand on te drague par WhatsApp ou par Facebook. Tu ne veux pas le réveil. C'est faux. Si tu veux le réveil, restaure le thème. C'est toi qui veux le réveil. C'est à toi de restaurer le thème. Oui, l'homme de Dieu thème, nous sommes là, évidemment. Le don du lieu va thème, il n'y a pas de souci. C'est pour cela que ces prières de trois heures du matin, je ne cesse de le dire, réveillez-vous à deux heures cinquante ou deux heures quarante, mettez le réveil et attendez la prière à trois heures. Je ne cesse de le dire, réveillez-vous. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y en a au milieu de vous qui étaient par terre et qui sont déjà relevés. Pourquoi Dieu ne peut pas si tu es relevé, toi? Obéis d'abord à ce que le don te dit parce que ce n'est pas une parole en l'air. C'est Dieu qui a dit à son serviteur de faire ce service de cette manière. Si vous savez combien de temps je dors par nuit. Si vous savez combien de temps je dors par nuit. Alors, il y a des sacrifices à faire? Oui, il y a des sacrifices à faire. Absolument. Restaure le thème. Rétablir le thème. Ramène le thème là où Dieu veut que ça soit. là où il se réjouira de son fils ou de sa fille que tu es. Restaure le thème. Restaure le thème de l'éternel dans ta vie, dans ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je répète. Élie voulait le réveil qu'Israël se réveille. Mais premièrement, lui-même, Élie, quand il est venu au Mont Carmel, quand il est venu dans 1 Réussapis 18 que Dieu l'a envoyé, il avait l'incidie éternelle, il était déjà dans le réveil. Vous saisissez? Mais il voulait réveiller maintenant Israël, son peuple. Alors celui qui veut le réveil, c'est à lui de restaurer le thème. Le peuple d'Israël qui était là autour de lui au Mont Carmel ne savait pas comment restaurer le thème. Il ne savait pas comment on pose le bois. Il ne savait pas comment on pose des pierres. Il ne savait rien du tout. Il ne savait pas que pour que le feu de sang il devait parler avec Dieu. Il ne savait rien du tout. Mais il y avait quelqu'un au milieu de ce peuple qui savait tout comment restaurer et ramener le feu de Dieu au milieu d'Israël, au milieu du peuple de Dieu. Et c'est cet homme-là qui a dit au peuple au verset 1, au glorie à 1, roi, s'habit 18, il a dit, il a dit au peuple, apprenez-vous de moi. Amen. Il était le mystère de Dieu pour déclencer, pour ramener le réveil dans le cœur des enfants de Dieu, dans le cœur d'Israël. Cet homme rempli de Dieu qui a dit à Israël, apprenez-vous de moi. Autrement dit, aucun réveil ne peut jamais déclencer tant que le peuple ne s'approche pas du don vers lequel Dieu les a prédestinés à avoir cette bénédiction-là. Ce n'est pas dans ta sombre tout seul que ça va déclencer. Ce n'est pas au milieu de ta famille tout seul que ça va déclencer. Ça déclencera autour d'un don envoyé du ciel, autour d'un homme envoyé du ciel, autour d'un véritable serviteur de Dieu qui sait ce qu'il fait. Parce que Dieu le lui a dit, il sait ce qu'il fait. Et je vous répète, que si vous voulez vous réveiller, peu importe comment vous êtes, par terre, réveillez-vous avant 3 heures du matin et priez avec l'homme de Dieu. Prions-en-semble dans ces prières que je vous envoie à 3 heures du matin. Vous allez voir comment vous allez prendre goût tout d'un coup. Moi-même, je réécoute ces petites prières là de 10-15 minutes, mais je sens une onction à l'intérieur. Je peux même écouter ça une fois, j'écoute encore deux fois. Tellement je ressens quelque chose à l'intérieur. Je dis, mais comme c'est un Seigneur, comme c'est différent Seigneur. Et vous, vous écoutez ça, vous ne sentez rien, eh bien, vous avez un problème, vous avez un sérieux problème. Vous n'êtes pas dans la chose alors. Vous n'avez pas le cœur à l'ouvrage. Vous vous réveillez, vous priez, mais votre cœur n'est pas là alors. n'attendez pas que ça vienne de quelqu'un d'autre, le réveil, mais que cela commence en vous-même. Amen. Si vous voulez un réveil, commence-le dans votre âme, dit le messager. Tu veux le réveil, commence, à te réveiller avant trois heures et prie avec le bien-aimé. C'est une chaîne de prière. C'est une chaîne de prière spirituelle dans laquelle ce ministère se trouve. Même les bien-aimés qui sont en France sont connectés. Pourquoi pas toi ? Pourquoi pas toi ? Laissez-moi terminer ici rapidement car je dois vous envoyer la bande. Bon, je lis la soif. Je lis la soif. Écoute, écoute. Je ne termine pas ici. Écoute. Vous réclamez des réveils. Vous attendez que votre église fasse un réveil. Eh bien, ça, ce n'est pas le réveil pour vous. Le réveil devrait commencer directement en vous. Quand vous vous mettez à avoir soif de Dieu, il se pourrait que pas un seul autre membre de l'église ne désire cela. S'il se manifeste en vous, il se manifestera ailleurs. Oh, Gloria. Vous voyez ? Mais vous, voyez-vous, vous négligez cette soif. Le réveil doit commencer ou le réveil doit commencer en vous-même. Le réveil devrait commencer directement en vous quand vous vous mettez à avoir soif de Dieu. Il se pourrait que quelqu'un d'autre ne veuille pas cela dans l'église, de ce réveil-là. Mais s'il se manifeste en vous, il se manifestera ailleurs. Si le réveil s'était manifesté dans l'île de Tisbite, il était déjà comment ça veut dire ? Allumé par la colonne de feu de Dieu dans son âme. Alors, qu'il se manifeste dans l'île de Tisbite, il va aussi se manifester ailleurs dans Israël. Voyez-vous ? Ceux qui avaient allumé Élie et descendu, ça allumait l'hôtel, ça a brûlé tout le bois, ça a tout consumé. Et ensuite, ça a rallumé Israël pour qu'il revienne à l'éternel. Et Israël qui était rassemblée tout du don a crié, l'éternel est Dieu, l'éternel ton Dieu, Élie, prophète, est le véritable Dieu. Oh, et le réveil a déclencé dans les cœurs et dans les âmes de ces hommes qui étaient là au Mont Carmel. Et bien sûr que c'est parti dans toute Israël pour amener les fils de Dieu à l'éternel et Dieu tout-puissant. Ensuite, Dieu a tué l'Akab et la Dieu et l'Isabelle de ces classes éréglées. Bénissons le nom de l'éternel. Oh, j'aime cela. Bénissons le nom du Seigneur Jésus qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ça que je voulais vous dire ce soir. La pensée que Dieu a mis dans mon cœur pour vous. Il y a quelque chose de spécial et de surnaturel à l'intérieur de cette scène de prière de 3h du matin. Vous ne m'avez jamais vu faire cela. Vous ne m'avez jamais vu faire cela. mais là, j'insiste et je continue d'insister. Il y a quelque chose dedans pour toi, ma soeur, mon frère. Réveille-toi et prions ensemble dans cette chaîne de prière de 3h du matin. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il y a qui que ce soit qui nous écoute, quelqu'un qui aime ses bandes, qui n'a pas de repère, qui n'a pas d'église, qui n'a pas de pasteur, qui ne sait pas où aller ou qui ne sait plus où aller parce que l'église elle était et il s'est rendu comme si c'était une vraie poubelle démoniaque veut avancer avec nous. Eh bien, quiconque vous a envoyé cette bande, demandez-lui de vous envoyer aussi les prières de 3h du matin. Réveillez-vous. Réveillez-vous à 2h50 et recevez la prière et priez et prions ensemble au nom de Jésus-Christ. La foi ne connaît pas de distance. Le pasteur est à sa haute mais la foi ne connaît pas de distance. Le pasteur est parti au Brésil, la foi ne connaît pas de distance. Tu dois croire au nom de Jésus-Christ parce que l'éternel est ton Dieu. Je vais m'arrêter ici. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.